Bon, un petit retour au passé qui s'est arrivé, c'est le 4 janvier l'année dernière, quand les enfants sont nés, je trouvais que c'est un bébé chien à moi, et tu faisais faire vite pour transférer les enfants à l'hôpital, qu'ils ne sont pas aux pères, aux enfants-là. Et nous ne pouvons pas gagner dans les autres pays, comme l'Europe, tout ça, d'une référence pour prendre les enfants-là. C'est ce qui a été accepté pour prendre les enfants-là. Et ici à Maurice, nous avons l'équipe de médecins qui toujours prennent prise en charge des enfants pour transférer les enfants en l'hôpital. Mais nous ne pouvons pas tirer ici. Et nous avons la ministre, le Dr Anwar Hosnou, et Mme Simmel, qui était directeur générale, qui ont contacté moi, parce que que moi seule, qui est spécialiste dans le domaine là, et nous avons pris en charge ce bébé là pour transférer. Le plus gros souci, c'était ça jour où nous avons transféré là. Nous avons pris en direct flight, alors nous faisons le transit. Quand nous faisons le transit, nous sommes là-bas, il y a fait une rétour de 6 heures de temps. Et nous nous sommes restés dans l'ambulance normale, et plus que 6 heures de temps, nous nous sommes restés dans l'ambulance. Alors, le parcours-là, en total, c'était 20 heures de temps. Il n'est pas pareil que moi, une personne peut penser qu'il y a l'hôpital pour faire 6 heures de temps en vol, mais nous faisons 20 heures de temps, parcours. Et là-dedans, deux fois, nous nous faisons réanimé nos enfants. Et juste avant d'arriver à Narayana Health, quand nous sommes descendus d'un avion, et deux heures de temps et demi, continuellement, nous faisons réanimé tous les bébés, parce qu'ils ont fait un arrêt cardiaque, et ils ont fait respirer. Et nous faisons continuer de faire un massage cardiaque, pour nous qu'on arrive à l'hôpital. Et deux heures de temps et demi. Dans un cas comme ça, la plupart du temps, quand nous faisons une réanimation, c'est que 15 minutes. Après 15 minutes, si nous n'avons pas réanimé nos enfants, nous arrêter. Mais dans ce cas-là, c'est un grand challenge, et nous continuons de faire des aides. Et en Inde, le problème, c'est quand nous voyagons dans l'ambulance, on n'a pas de chemin là-bas. Alors, nous nous arrêtons de trafic pour aller, et nous nous réussissons d'arriver en l'air. Et là, c'est l'équipe de Narayana Health qui est en take-over. Bon, pendant ces jours à l'hôpital-là, nous avons fait une opération au niveau des enfants-là, de sur la gauche, mettre un tube pour lesquels à mieux respirer. Quand on fera, nous venons avec ça à Maurice, et moi-même qui ai été en charge, toujours pour prendre le lit, pour venir ici, et moi-même qui ai en charge pour coter cette ventilation artificielle pour ces enfants-là. Ça reste un grand challenge, parce que tout ça, les temps-là, nous restons de ventilation. Dans un pays comme l'Amérique, comme l'Europe, nous laisse ces enfants-là à la case avec une ventilation artificielle. Parce que c'est un homme ventilateur qui nous a voilé avec l'oxygène tout. Mais ici, nous payons la facilité, là. Alors, c'est un plus grand challenge en quoi nous faisons diminuer l'oxygène et retirer l'appareil. Le 19 décembre, nous nous restons de la tube qui est dans ce lit-là. Là, il est bien, il est sec, il est presque fermé. Et le 18 février, le professeur Ashley D. Cruz, pour venir à Maurice, pour réassessir, pour qu'on puisse opérer sur la colonne vertébrale. Parce que la colonne vertébrale, là, il y a un petit peu de travers. Et il peut penser qu'avant deux ans, nous en parlons de deux ans, pour qu'on puisse finir faire l'opération. Et c'est un docteur en Amérique qui peut faire ça. Alors, moi, toujours, on peut suivre, et moi, je continue de suivre, parce qu'il est un adulte. Et parce que les problèmes respiratoires, là, il peut toujours être un adulte, parce que tout ça, il est dans un restaurant, là. Et voilà, c'est tout, en fait, qu'il est capable de faire au niveau de l'hôpital. Mais là, c'est une procédure, quand on peut avoir les enfants à la maison, parce que nous avons besoin de côté infection, côté grave. Les enfants, là, ils restent dans un soin intensif. Il n'est pas pareil comme les enfants qui sont des hauts. Ils sont des hauts, ils font 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 des hauts. Alors, tout ça, là, nous, nous avons besoin de trouver, et les conditions pour rester, les enfants, là, tout ça. Il y a un gros travail à l'eau, il y a des ans.